Générique ... Le bureau de la Secrétairie d'Etat, l'intégration des personnes handicapées, a réalisé une importante rencontre ce lundi avec des membres du secteur privé. Le secrétaire d'Etat entendait présenter à ces derniers la récente loi portant sur l'intégration des personnes handicapées en vue de conscientiser ce secteur sur la nécessité d'embaucher les personnes à déficience physique ou mentale. Le président Martelly, qui avait pris part à cette réunion, a réclamé plus d'attention en faveur de cette catégorie d'individus. Sorti le 21 mai dernier, le numéro 79 du journal Le Moniteur présente la loi portant sur l'intégration des personnes handicapées. Dans son chapitre 6, elle fait état de quotas de travailleurs déficients exigés dans tout établissement agricole de services commerciaux ou industriels. Selon la taille de l'entreprise, la proportion est variable de 1 pour 50 employés à 20 pour 1 000. C'est pour parvenir à une application de cette loi que la Secrétairie d'Etat à l'intégration des personnes handicapées a rencontré le secteur privé. Selon Gérald Auriol Junior, l'intégration au monde du travail est synonyme d'autonomie dans la société. On boche mon handicapé, pas supposé faire seulement sur mon base légale, mais également sur mon base de compétences. Parce que c'est vrai, on doit vivre avec un handicap quelconque, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a aucune capacité. Cette rencontre est le fruit d'un partenariat entre le CIPH et la Chambre de commerce et industrie d'Haïti. Le président de la CCIH explique s'être impliqué personnellement dans la lutte pour l'intégration des personnes handicapées. Hervé Denis, qui estime qu'il s'agit d'une obligation morale, annonce l'exécution prochaine de certains projets en faveur de ces derniers. Je compte créer un site sur la peinture et les peintres handicapés. Nous sommes en train de travailler également sur la formation de donner des stages. On peut donner quand même, faire un stage à un handicapé et lui donner un certificat. Le tremblement de terre du 12 janvier nous a mis face à notre responsabilité vis-à-vis des personnes handicapées, a pour sa part martelé le président Martelly. Dans un court discours prononcé à l'occasion, le chef de l'État, qui apprécie à sa juste mesure le travail déjà réalisé, estime qu'il reste beaucoup à faire et s'engage à apporter des réponses aux problèmes des citoyens ayant une déficience physique ou sensorielle. Outre cette causerie, je vous exhorte tous à entreprendre les actions concrètes pour améliorer l'existence des compatriotes handicapés, surtout à la suite du séisme. En tant que chef de l'État, j'ose espérer que le chemin qui est ainsi ouvert continuera à être débroussaillé et favorisera une meilleure conscientisation de tous les secteurs de la vie nationale. Selon des études datant d'avant 2010, on dénombrait 800 000 Haïtiens vivant avec des déficiences. Un chiffre qui a sensiblement augmenté après le séisme du 12 janvier. À deux semaines de la rentrée officielle des classes, la circulation demeure un véritable casse-tête pour les automobilistes qui se plaignent de cette situation anarchique. Circuler dans certains points de la capitale devient un exercice extrêmement difficile pour les chauffeurs et Jacques Bourdeau a effectué un petit tour dans plusieurs artères. Suivez donc son reportage. Si depuis quelques semaines, les responsables mettent les bouchées doubles pour réparer certaines artères de la capitale avant la rentrée des classes pour faciliter la circulation automobile, le problème des embouteillages demeure encore entier dans la région métropolitaine. Des bouchons en ont pu finir, voilà ce qui exaspère des automobilistes et même des transporteurs qui roulent à Port-au-Prince. Pour pallier la situation, des automobilistes font des recommandations aux autorités. C'est bon, j'ai regardé, j'ai regardé les gens aux machines parquet dans l'arrière là. Tout ça, cause que ils viennent que les bloquistes. Mais si toutefois, l'État lui même arrangé, faire les machines, paréter, prendre l'arrière pour les machines qui arrivent pour les parquistes, donc ça diminue. Si les machines se sont dans le pays, il y a tout, plus tout pour faire les machines, c'est normalement. Des chauffeurs du transport en commun font également part de leur mécontentement quant au blocus. quotidien à Port-au-Prince. Mais ce transporteur conscient du problème, pointe du doigt ses collègues et les agents de la circulation. Les chauffeurs, beaucoup, ont bloqué ça. Il y a des cas où ils ne sont pas obligés de bloquer les machines qui arrivent à l'arrière. Il y a des cas où ils ne sont pas obligés de bloquer ça. Parce qu'il y a des cas où ils ne sont pas obligés de fonctionner pour obliger l'arrière. L'autre cas où ils ne sont pas obligés de faire la circulation. Il y a des cas où ils ne sont pas obligés de bloquer, ils ne sont pas obligés de bloquer. Manque de route, un parc automobile le plus important, indiscipline des chauffeurs et trottoirs occupés par les marchands. Autant d'éléments qui rendent difficile la circulation automobile à Port-au-Prince. Une situation que les citoyens dénoncent de longue date sans qu'aucune solution n'ait jamais été trouvée. Le prix des produits de première nécessité a connu une hausse considérable ces derniers jours, selon des petits marchands interrogés par Télémétropole. Dans le même temps, questionnés à ce sujet, des responsables de supermarchés ont précisé que le prix dans les rayons reste inchangé. Si ça qu'il y a 20 000 gout, nous allons manger. Mais est-ce que tout manger? Tout le monde est net, tout le monde est net. Tout le monde est net. Mais ce que nous avons vendu 12 dollars, nous avons vendu 40 dollars. Depuis, nous avons vendu 400 dollars. Tout le monde est net. Nous allons avoir des côtés pour nous avoir des personnes qui prennent. Personne, tout le monde est net. Mais l'école pour l'ouvrir, tout le monde est net. Nous allons faire des choses. Deux jours, je vais faire des choses, je vais faire des choses. Chaque jour, je vais faire des choses. Chaque jour, je vais faire des choses. Et puis, nous allons vendre qui puisse le faire. Parce que le troisième, il n'y a pas tout le monde qui va acheter. Combien de pièces vous avez vendu? Il est vendu 50 dollars. Actuellement, nous avons vendu 400 dollars. Nous avons acheté un petit lot de 4 dollars. Nous avons vendu 2 000 $ pour 8 dollars. Tout le monde est net. Même si nous avons acheté un bonnet de vacances. Comment est-ce que vous achetez le banan? Nous avons acheté le banan 10 goutes pour 5 dollars. Nous avons acheté 10 goutes pour 5 dollars. Vous avez plusieurs marques de produits. Et vous pouvez avoir toute une gamme. Par exemple, si vous prenez l'huile, suivant la marque, vous avez différents prix. Est-ce que vous comprenez même si je ne vois pas une augmentation? Si vous comprenez même le sucre, la farine, bon. Les prix sont stables. Les gens font beaucoup plus attention. Vous avez la rentrée des classes qui va arriver. Les gens commencent à faire attention. Ils regardent plus pour les fournitures scolaires. Et puis, ce qu'ils auront à payer pour l'école. Est-ce que vous comprenez? Même pour les produits de première nécessité, c'est assez constant. Les cas de choléra ont légèrement augmenté ces derniers jours. C'est ce qu'a indiqué le coordonnateur de programme de lutte contre le choléra au ministère de la Santé publique et de la population. Le docteur Donald François a fait savoir que l'épidémie est sous contrôle. Les dispositions du ministère de la Santé publique prend, ce sont des dispositions permanentes. L'ordre formel passée par l'autorité, par le ministère, par le direction générale, pour le département de continuer à veiller, pour le département de augmenter la sensibilisation, l'éducation de la population. Pour le département de continuer à provisionner le centre de traitement en matériel. Pour les gens présentés dans ce centre-là, ils rejoignent matériel, pour les traitements. Nous devons toujours augmenter la sensibilisation. Parler avec nous, nous devons suivre le principe de l'hygiène. Nous devons toujours dire depuis le premier jour et le jour de l'année. Nous devons toujours continuer à mettre les matériels dans le centre-là. Nous devons toujours dire que les populations ne peuvent pas faire de l'autorité, ne peuvent pas faire de l'autorité. Conditionner tout le principe de l'hygiène. Et nous disponibles, tout département est disponible. Il y a des messages qui sont passés dans la radio, qui sont passés dans la télévision. Brigadier, nous, l'agent de santé, nous, continuez à faire visite domiciliaire. Continuez à faire des contaminations. À travers le pays, c'est ça qu'il y a. Le fonds d'assistance économique et sociale, le FAES, poursuit sa campagne de distribution de kits alimentaires et de téléphones portables. Le week-end dernier, les responsables du FAES étaient à Jérémy, dans le département de la Grandance. Et selon le responsable de communication de cette institution, Frédéric Pierre, cette distribution s'inscrit dans le cadre du programme Team Amman Chéry, lancé par le gouvernement. Donc, dans le cadre de ça, nous avons commencé dans la Cité Soleil, nous passés dans le sud, nous passés dans le sud-est, et dans la Côte de Fer, aujourd'hui, à nos Dames Marie, nous sommes arrivés dans le nord-ouest, sur l'île de la Gonave, toute région qui était affectée par tempête la yon. Donc, nous avons pu aller vers le ministère et intégrer yon dans le cadre du programme Team Amman Chéry. Donc, le FAES, c'est un agent-exécuteur dans le cadre du programme Team Amman Chéry. Et nous n'allons pas seulement exécute ce programme, mais nous exécute toute la qualité du programme qui est à l'assistance sociale et que le gouvernement lui-même peut entreprendre. Et nous avons suivi un cadre qui est pour arriver dans le nord-ouest, qui est pour arriver sur l'île de la Gonave, afin que toute région qui était affectée par le passage de tempête d'Izarac la, capable de jouer une réponse d'urgence que le président Amman Chéry lui-même a fixé pour les personnes qui étaient victimes. Donc, dans le cadre de ça, nous avons travaillé de concert avec l'autorité locale, nous avons travaillé de concert avec la DPC, Direction de la Protection Civil, qui lui-même a registré les personnes qui sont plus vulnérables et dressés en liste pour que nous-mêmes nous sommes capables d'exécuter et répondre à l'urgence. L'Université Henri-Christophe de Limonade ouvrira ses portes le 8 octobre prochain, à l'instar des autres entités de l'Université d'État d'Haïti. C'est ce qu'a annoncé le président de son conseil de gestion, Jean-Marie Théodate, qui a révélé que 7000 étudiants s'y sont déjà inscrits, alors que 1500 places sont disponibles cette année. Il annonce que l'effectif maximal de l'université ne sera atteint que dans quelques années. L'université a une capacité d'accueil de 8000 étudiants. Nous avons de la place pour accueillir 8000 étudiants, mais pas d'un coup. On ne prend pas d'un coup 8000 étudiants pour les mettre tous en première année. Et l'année prochaine, je ferai comment pour accueillir les 8000 autres qui voudront entrer également ? Ou alors je considère que j'ai un stock de 8000, avec ces 8000, je vais aller jusqu'au bout, je n'emmouche plus personne. Ce serait injuste par rapport aux générations à venir. Je ne pense pas que nous ayons actuellement en Haïti, sur un vivier annuel d'environ 30 000 bacheliers, je ne pense pas que nous ayons 8000 étudiants d'élite capables de répondre aux critères d'université d'excellence. Nous n'avons pas encore fini la ventilation géographique des dossiers que nous avons reçus, mais je peux vous dire que nous avons des étudiants de l'ensemble de la République, avec un légère avantage pour les étudiants du nord, du nord-est et du centre. Nous avons notamment un très fort contingent d'étudiants de bacheliers qui viennent de la région de Hinch. Je ne sais pas pourquoi cette région a produit un contingent particulièrement bon de bacheliers. cette année, ils ont véritablement cassé la baraque au niveau des résultats et je pense que nous allons avoir un noyau important d'étudiants du centre.